Et nous avons commencé nos activités avec 6 lapines maires et aujourd'hui nous comptons 40 lapines maires. Salut vous êtes des abonnés de la chaîne Investi au Bénin. Moi c'est Moïse Ado Siba et si tu viens me découvrir à travers cette vidéo, je te souhaite déjà la bienvenue. Ici nous parlons de quoi ? Nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business et nous parlons de tout ce qui peut te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire de passer d'une étape A à une étape B et surtout de faire du cash. Aujourd'hui nous allons à l'encontre d'un jeune entrepreneur, il est précisément situé à Taquon et il va nous présenter un peu par quoi il a commencé, quelles sont les activités qui sont menées dans sa ferme actuellement, ce qu'il fait et ce qui lui permet de pouvoir être autonome et gérer son quotidien. Surtout garde le coup jusqu'à la fin de cette vidéo et c'est tout de suite à Paul et Jingle. Je m'appelle Daouda Idris, je suis le promoteur du carrefour de la viande branche. C'est une ferme spécialisée dans la production de viandes de lapin et aussi dans la production d'huile rouge. Elles sont situées dans la commune de Sakete, dans la rentrée de Taquon et plus précisément dans le village de Adjoumkoli. Cette ferme s'occupe spécialement de la production de viandes de lapin et aussi de la production d'huile rouge. Le nom de carrefour de la viande blanche est issu de la remarque que les viandes blanches sont des viandes qui sont sans cholestérol. Concernant les viandes blanches, nous pouvons citer les viandes de lapin et toutes sortes de volailles. Contrairement par rapport aux viandes rouges, qui sont des viandes qui, dans l'essai, la consommation excessive constitue un facteur de risque par rapport aux maladies cardiovasculaires. Donc d'où vient le nom du carrefour de la viande blanche ? Cette ferme est née en fin 2019 et nous avons commencé nos activités avec 6 lapin-mères et aujourd'hui nous comptons 40 lapin-mères. Nous comptons augmenter progressivement notre production de façon graduelle. Ainsi, nous avons un chantier qui est en cours de construction. Nous faisons une production raisonnée et nos lapins sont noués avec de la couronne fétaux. Et en complément, nous les nourrissons avec des espèces végétales telles que le sénat et aussi les feuilles de moringa. Et ces espèces végétales, elles protègent contre les maladies les plus mortelles. Ainsi, nos viandes de lapin sont des viandes sans antibiotiques, puisque nous utilisons rarement ces antibiotiques. Et nous les utilisons dans des cas plus forcés où nous n'avons pas le choix. Nous avons démarré nos activités en fin 2019, à la fin de nos études. Et nous avons démarré la production de lapin avec 6 femelles. Grâce à notre production, nous fournissons certains marchés, le marché de Porte-Nouveau et quelques restaurants 6 attaques. Au début de nos activités, nous avons commencé avec des cages en bois. Et progressivement, nous avons entamé des cages en grillage que nous avons confectionnées nous-mêmes. Et dans nos évolutions, nous pensons utiliser des systèmes automatiques. Voici des jeunes lapins sevrés qui ont à peine un mois. Et progressivement, nous les déplaçons suivant l'âge. Donc, dans la cage qui suit, nous avons des lapins qui ont à peine un mois et demi. Et là-bas, nous avons ceux qui ont à peine deux mois. Donc, pour la vente, nous relevons dans ceux qui sont plus âgés progressivement. Et nous les déplaçons dès que nous voulons sevrer, nous les sevrons ici. Et progressivement, nous les envoyons là-bas pour la vente. Voici une boîte à nique qui est utilisée pour les cages baies. Et cette boîte est confectionnée avec du bois et du grillage fin qui est à l'intérieur. Et ce grillage permet la filtration de l'urine pour ne pas suyer les petits qui sont là-dedans. L'idée secondaire, nous faisons la production d'huile rouge. Nous avons une plantation qui peut être évaluée à peu près à deux hectares de panne vie. Donc, nous faisons la récoltes et suivant toute une procédure, nous faisons la transformation d'huile rouge. Et nos huiles sont souvent vendues pour le Nigeria. Et quelques consommateurs directs qui se trouvent à bord de l'huile. Comme conseil pour les jeunes qui attendent l'État, je leur propose qu'ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un domaine vaste. Et plus précisément, pas à part ce que moi je fais, la culture, c'est un domaine qui rapporte. Et le marché, il y en a. Le marché de développement de la paix, il y en a. Donc, ça n'attend que la production. Donc, ils peuvent se lancer dedans et produire, produire et participer aussi au développement du pays. Merci.